Vous êtes un amateur de vinyle, mais vous ne savez pas quelles platines acheter ? Ce n'est pas facile de faire un choix avec toutes les platines vinyles sur le marché. Pas de panique, nous le savons bien et nous sommes là pour vous aider à faire le bon choix. Aujourd'hui, notre vidéo traitera des meilleures platines vinyles. Que vous soyez un amateur de son authentique, audiophile ou un DJ à la recherche de l'ultime expérience de scratch, cette vidéo est faite pour vous. Choisir sa platine correctement est un art. En effet, il est primordial de bien la choisir et il faut donc se baser sur plusieurs critères que nous allons vous expliquer dans cette vidéo. Notre équipe d'experts en a testé plusieurs dizaines afin de vous présenter ce comparatif avec la meilleure platine vinyle pas chère, celle avec le meilleur rapport qualité-prix ainsi que la meilleure platine vinyle coup de cœur du moment. Commençons notre comparatif avec celle que nous avons élue meilleure platine vinyle pas chère de l'année. C'est bien entendu la American Audio TTD 2400 USB. Il s'agit ici d'une platine à entraînement direct, c'est-à-dire que le moteur se situe directement sous le plateau. De ce fait, ce genre de platine est adapté à la fois pour le mix et pour l'écoute. De plus, grâce à cette platine, vous pouvez ressortir vos vieux vinyles de 33 et 45 tours. En effet, la TTD 2400 USB met à disposition les deux vitesses de lecture réglables avec un simple bouton. En plus, l'adaptateur pour les 45 tours est fourni à l'achat, ce qui est un bon point pour cette platine. Ceci dit, vous pouvez également régler le pitch de plus ou moins 10 % afin de synchroniser la vitesse de vos morceaux pour le mix. Le tout est réglable via un potard simple et solide sur le côté de la platine. Elle dispose aussi de sorties lignes et phono. Vous pouvez passer de l'une à l'autre via un petit déclencheur situé derrière le boîtier et la sortie du son se fait avec un simple câble RCA. Cette platine dispose aussi d'un port USB, ce qui vous permet de passer vos vinyles en numérique sur votre ordinateur si vous le souhaitez. Grâce à cette option, vous pouvez aussi enregistrer des samples pour les mixer par la suite. En ce qui concerne son encombrement, le boîtier est d'une taille raisonnable pour une platine vinyle et le poids n'excède pas les 5 kg. Elle est donc relativement facile à transporter. Attention, nous tenons toutefois à signaler que le capot de protection n'est pas inclus dans le prix et vous devrez par conséquent l'acheter à part pour protéger votre appareil de la poussière. Enfin, le prix est vraiment abordable, ce qui en fait un bon choix pour ceux qui veulent juste l'utiliser pour de l'écoute. En résumé, la TTD 2400 USB d'American Audio surprend par son design simple et élégant. Il s'agit d'une platine vinyle d'entrée de gamme complète qui ravira tous les amateurs de bon son avec un petit budget. Nous vous présentons maintenant la platine vinyle que nous avons élue comme celle ayant le meilleur rapport qualité-prix de l'année. C'est bien évidemment la ATL P120 USB-HC produite par Audio-Technica qui est une platine vinyle équilibrée et offrant de très bonnes performances. Tout d'abord, c'est elle aussi une platine à entraînement direct, donc encore une fois elle conviendra tout autant à l'écoute qu'au scratch sur vinyle. De plus, ce boîtier a l'avantage de pouvoir se régler sur trois vitesses, à savoir pour les 35, 45 et 78 tours. Vous ne trouverez pas plus complet. Cette platine dispose elle aussi d'un port USB pour numériser vos vinyles, mais en plus elle est fournie avec les logiciels Audacity pour Mac et Windows qui vous permet de gérer l'enregistrement très facilement. Le pitch est quant à lui situé sur la droite du boîtier. Il est piloté par Quartz et offre la possibilité de faire des écarts de pitch de plus ou moins 20%. Mais vous pouvez aussi régler le pitch pour des écarts de plus ou moins 10% à l'aide d'un petit bouton. Cela vous permettra de synchroniser la vitesse de vos morceaux avec plus de précision, ce qui est plutôt appréciable. Niveau son, la platine est dotée de pré-amplis commutables intégrés pour une utilisation avec les entrées-lignées. Cela améliore considérablement la qualité du son si vous n'avez pas la chance d'avoir un système de son de Wi-Fi. De plus, qui n'a jamais rêvé de jouer de la musique à l'envers, c'est désormais possible avec cette platine. En effet, un bouton permet de jouer les vinyles à l'envers pour découvrir de nouveaux sons, et même certainement des surprises cachées par les artistes eux-mêmes. Niveau fabrication et esthétique, tout est parfait pour une platine dans cette gamme de prix. Le boîtier en aluminium donne l'équilibre parfait entre le poids et le style, c'est du solide et du joli. En plus, avec son indicateur de vitesse stroboscopique, la petite lampe qui vous permet de prendre vos repères pendant le scratch vous aide paré pour mettre le feu lors des soirées. Pour finir, la platine Vinyl Audio Technica AT LP120 USB-HC est sans aucun doute la platine Vinyl qui offre les meilleures performances dans sa gamme de prix. C'est un très bon choix de milieu de gamme qui offre à la fois qualité de son et confort de mix avec en plus un tas d'options bien sympas. Voici venu le moment de vous dévoiler notre coup de cœur de l'année. Nous parlons bien entendu de la platine Vinyl Newmark NTX1000 qui est une platine de milieu de gamme qui tire vers le haut de gamme grâce à sa fabrication soignée. Mais n'attendons pas plus pour découvrir ensemble ses caractéristiques. Une fois n'est pas coutume, c'est encore une platine à entraînement directe. Bien entendu, comme nous nous adressons plutôt notre comparatif à ceux qui veulent faire du mix et du scratch, cela aurait été bizarre de vous présenter des platines à courroie. Mais soulignons ici la puissance du moteur forte traction de haute qualité 4KF CM. Autant dire que c'est une véritable machine. La plage de pitch quant à elle offre trois positions différentes, à savoir plus ou moins 8%, 16% et 50%. Vous avez donc tous les instruments à disposition pour un mix précis et redoutablement efficace. Vous pouvez également lire les vinyles 33 à 45 tours avec cette platine et passer simplement de l'un à l'autre à l'aide d'un petit interrupteur. C'est par son contrôle anti-glissement sur le plateau que la NTX1000 se distingue des autres platines dans la même gamme de prix. En effet, cela donne plus de précision dans le scratch. De plus, le plateau est aussi muni d'un repère lumineux qui aide à prendre vos marques sur le vinyle que vous mixez. Plutôt pratique, n'est-ce pas ? Du côté de la fabrication, cette platine sacrifie la légèreté au profit de la robustesse. En effet, avec un poids de pas moins de 9,8 kg, on pourrait se plaindre de l'aspect encombrant. Mais nous parlons ici d'une platine à l'attention des professionnels, qui, eux, ne trouveront rien à redire quand ils verront les options que propose ce petit bijou. Le prix, quant à lui, est un peu élevé, mais c'est le prix à payer pour une platine de première classe qui offre à la fois des performances remarquables, mais aussi une fabrication à toute épreuve, d'autant plus que le capot anti-poussière est inclus, ce qui vous fait économiser quelques euros. Pour conclure, nous dirons que la platine Newmark NTX1000 s'impose comme un très bon choix pour les professionnels en quête de la meilleure expérience de mix sur le marché. À la fois performante, suréquipée et résistante, elle ravira ceux qui la choisiront, et c'est ce pourquoi nous ne pouvons que vous la recommander. Revoyons les principales caractéristiques des trois platines vinyles présentées dans ce top. La TTD2400USB de la marque Americanojo est une très bonne platine d'entrée de gamme, qui conviendra autant aux débutants qu'aux DJs plus expérimentés. Elle est à la fois polyvalente et facile à transporter. La ATLP120USB-HC, produite par Audio-Technica, est une platine de moyenne gamme qui surprend par son efficacité. Elle a toute une grande platine et vous servira finalement pendant de nombreuses années. La NTX1000 de Newmark est notre coup de cœur de l'année. Cette platine a su nous séduire par ses performances incroyables et ses composants de qualité. Elle s'impose comme le choix des professionnels cette année. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester informé dès la sortie d'une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et interagir dans les commentaires. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à vous décider. Tous les liens vers les fiches produits sont disponibles dans la description. Je vous dis à bientôt pour un nouveau top 3, c'était lebonchoix.org Bye Sous-titrage ST' 501